Bonjour et bienvenue à notre nouveau bulletin météorologique. J'espère que cette nuit vous n'avez pas oublié d'avancer vos montres d'une heure. En effet, c'est aujourd'hui que nous passons à l'heure d'été. La tendance du jour est au soleil, avec au nord un tout petit petit risque de dégradation dans le courant de la matinée, mais je vous rassure, sans grande importance. Les températures sont au-delà des normes saisonnières, ce dont personne ne se plaindra. J'ai ajouté à cela une magnifique mer calme, de quoi profiter agréablement du printemps. Ah non, mais lui avec la tchatche qu'il a, il te convertit le Dalai Lama au fit-fucking. C'est clair. Ouais, et dis-moi, pour demain la soirée, c'est bon là ? Ça marche ? Quoi ? Quoi, quoi ? Non, mais tu plaisantes ou quoi ? Ça fait deux ans qu'on met la soirée au point. Les gonzesses ! Ah, bon, d'accord, tu te rappelles. Ouais, mais tu fais pas le plan de la dernière fois là, mauvais. Hein ? Ah non, 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 non. Il me manquait une phalange à l'index. Où tu vas, là ? C'est pas que j'exige des comptes rendus de puretés génétiques, enfin, quoique. Mais moi, je peux pas me taper une nana à qui il me manque une phalange à l'index. Hein ? Non, mais je sais que la tienne est boité, je sais, je sais. Mais que veux-tu ? Toi, tu fantasmes sur les estropiés, c'est ton problème. C'est pas mon cas. Hein ? Ok. Oh putain, j'ai travaillé là. Ouais, j'y vais là. Eh... Ah non, non, on est trois demain. On est trois. Il y a mon cousin Jay qui vient. Ah non, 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 non ! Non, non ! Il est sérieux ! Ah, c'est une bête, là. Il est sérieux, là. T'es toute voix, c'est un tueur. Hein ? Ah ben, euh... Non, mais il travaille. Ouais, ouais, ouais. Ce matin, je crois qu'il travaille dans une banque. Ah ! Allez-y, on s'en donne ! Putain, il n'est pas là ! Putain, il n'est pas là ! Putain ! Il n'est pas là ! Ça, c'est ta faute ! Eh, tu aurais dû l'appeler ! Pourquoi tu l'as pas appelé ? Tu l'avais appelé à toi ! Tu l'es con ou quoi ? Les gars, j'ai pensé à changer l'heure ? Eh oui ! Eh bien, à mon avis, lui, il n'y a pas pensé ! Oh, le con ! Oh, le con ! Eh, ça, c'est ta faute ! Eh, toi, qu'est-ce que tu dis avec ta cravate, là ? Ta cravate ? Putain, les gars, les gars, t'es flic ! Ah ! Putain, il ne faut plus faire des casques en période équinente, les mecs ! Ça dépend de la latitude dans laquelle tu fais ton casque ! La latitude et l'émisphère ! Oh, on n'est pas là pour faire la météo ! Non ! Ça va, Anto ? Ouais, ça va ! Anto ! Putain ! Oh, merci, les gars ! Tu t'as faim, à cœur ! Anto, putain, Anto ! Ça va avec Anto, waouh ! Je l'aimais ! Eh, moi aussi, je l'aimais ! Eh, mais moi, plus ! Eh, ça va, t'es pas pédé, hein ! C'est très fort, tu comprends, entre nous ! Des quoi ? Enfin, je veux dire, on avait une relation, on était très proches ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, vous êtes des pédés ! On est des pédés ! Des homosexuels, si tu préfères ! T'es pas pédé, je vais attendre ! Oh putain, mais les gens sont cons, hein ! Mais t'es con ou quoi ? C'est mon mec ! On était ensemble ! Depuis trois ans, je fais des braquages avec une bande de pédés ! Ouais, ouais ! Depuis trois ans, je fais des braquages avec une bande de pédés ! Ouais ! J'sais pas que tu me ris du haut, quoi ! J'sais pas que tu me ris du haut, quoi ! J'sais pas faire moins risiant que le me ris pédé ! J... Oh ! Jouais pas t'offenser tout à l'heure, tu sais ! Ta gueule, ta gueule ! On est dans la merde ! Et c'est ta fouta ! Mais si tu gueules pas comme un con, on serait pas là ! Vas-y, tire, puisque t'es un homme, un vrai, toi. De toute façon, j'en ai plus rien à foutre, tu peux tirer, ça n'aurait fait qu'un pédé en moi. J'ai le sida. Hein ? Ouais. Hein ? Mais toi aussi, je t'aimais, ma biche. Hein, la petite caille ? Vas-y, vas-y, tire. Ça, c'est vrai ? Sous-titrage ST' 501, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Tu vois, je vais te dire pourquoi je t'admire. Je t'admire parce que pour moi, tu es le dernier représentant de la vraie race des pendicorses. Comme au temps où la loi, c'était la vendette et que pour escroquer, on n'avait pas besoin de toutes ces écritures et de ces paperasses à la con. Maintenant, tout va trop vite. Avec ces malfrats de merde qui font n'importe quoi et qui se croient tout permis. Toi, tu as su garder ta dignité, ton sens de l'honneur du bandicorce. C'est pourquoi je te respecterai toujours. Mise à part cela, ce matin, ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'on a juste eu un petit problème à cause que l'autre était en retard à cause de la latitude du printemps. Et puis, Antoine s'est fait buter par les flics. Et puis, je me suis fait poursuivre par le monstre. Le monstre ? Le monstre de Bioman. Hé, Bioman, le monstre, de quoi tu me parles là ? Lorsque j'étais petit, je regardais Bioman à la télé. C'était un feuilleton japonais. Et à chaque fois, tu avais les forces du mal qui envoyaient un monstre pour détruire la planète Terre qui était protégée par le groupe des Biomanes. Alors, tu avais Bioman rouge, Bioman bleu, Bioman... Bioman... Ce qui fait que je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas l'argent ? Non, c'est Bioman. Je vais demander à Obey une mulodira, lui. Il est mort. Obey est mort ? Les flics ? Oui. Non. Le sida. Il est mort du sida pendant le braquage. Oui, je l'ai tué. Enfin, je veux dire, il n'y avait plus rien à faire, quoi. C'est... Tu as tué Obey ? Non, disons que... Je l'ai mis une balle dans la tête, mais c'était pour abréger ses souffrances. Mais Obey, c'était mon neveu ! Oh. Je suis désolé, par... Il faut être humain, c'était un P.D. Un P.D. C'est pas moi. C'est pas toi. C'est moi, mais c'est pas lui. C'est pas lui ? Enfin, c'était moi, mais je crois que c'était pas lui. Mais c'est pas lui. Là, c'est toi ? Où ça se bat, ça ? En fait, les prévisions prévoient de fortes turbulences qui s'abattront demain en début de journée avec pluies et orages en hauteur, en plaine et partout. Mais je vous rassure, grâce à notre anticyclone, les déplacements, pardon, nord-est de la zone dépressionnaire devraient laisser place à une légère accalmie. Putain, j'avais une pisselle. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? J ! Maman, putain, tu trouves qu'un maintenant pour m'appeler ? J ! Tu cherches du travail. Eh bien sûr que je cherche du travail. Non, quand tu cherches quelqu'un pour le pisseurier. Elle peut pas. Oh, maman, tu me vois en train de vendre des légumes à moi. Je vais le magasin de poussière. De toute façon, il faut que je passe te voir. Oui. Alors, tu dis à ma soeur qu'elle vient de me chercher. Elle ne peut pas. Ah ouais, elle peut pas. Ça. Elle passe toute la journée à se faire les ongles et là, elle peut pas. Qu'est-ce que tu veux attendre ? Oh, attends, pas de revenir là. Et à qui je vais demander, là-haut ? Et que je te vois pas en train de recommencer, hein ? Parce qu'après, elle les emmerde avec des assurances. C'est moi qui les ai. Allez. En voiture. Non, c'est pour les affaires culturels, j'ai déjà donné, monsieur. Allez. Proutu, c'est moi, oh. Tu m'arrêtes décoller. Dieu, mais qu'est-ce que tu te fous comme ça, déguisé en rouge à lèvres ? J'ai du braquet à un prêt-à-porté. Ah bah, t'aurais pu prendre un prêt-à-porté pour homme, hein ? Il était fermé. Mais t'as fait une connerie, toi. Je le sens que t'as fait une connerie. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie ? Non, c'est pas vrai. Alors toi, on te confie un petit braquage et tu trouves moyen de buter le parrain de la mafiamme. Mais j'ai tiré sur le monstre de Bioman, il y avait le parrain derrière, je sais pas. Bioman ! Le... ce qu'on regardait à la télévision lorsqu'on était petits, Bioman. Ah moi, je veux bien te croire, Gé, que tu me racontes des histoires... Ah oui, je veux bien te croire, que tu me racontes des histoires comme ça. Mais attention, tu sais comment ils sont, les gens ici. Si tu leur dis que Bioman te cherches, ils vont te prendre pour un fou furieux, tu vas finir à l'asile. Mais c'est pas tout, j'ai l'impression d'entendre une voix qui me dit la météo. La météo ? Ah, mais c'est pas pareil. Si tu entends la météo, c'est que tu es en train de devenir un grand initié. Un quoi ? Un grand initié. Comme Bouddha, Zaratoustra, Jésus-Christ, Jeanne d'Arc, Tintin Pasquali, tous ces gens-là, c'est formidable. Ils entendaient la météo ? Ah ben oui, enfin en tout cas ils faisaient des prévisions. Ben oui. Moi, non, c'est comme si j'étais un marabout. Un marabout ? Mais un marabout, c'est noir. Non, pas. Mais c'est tout noir. Mais non, mais c'est pas un marabout, un médium, un astrologue. Ah, mais vous m'être astrologue, que fou ou noir. En attendant, avec la connerie qu'il faut quitter la Corse, mon ami. Et vite, et vite. Alors tu viens avec moi. Oui, mais il faut que je me retourne chez maman pour prendre mes affaires. Je t'amène chez maman. Allez, dépêche-toi. Et surtout, tu te tiens tranquille et tu ne parles plus de Bioman. Allez, c'est reparti pour un tour. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.